Tourréfiées, chauffées, refroidies, broyées, les fèves de cacao sont un trésor à l'origine d'un pêché de gourmandise que l'on s'accorde volontiers. Avant d'arriver dans le sous-sol de la maison de Fabrice à Chénal-et-Frasse, les fèves ont parcouru des milliers de kilomètres. Récoltées, fermentées et séchées dans le village d'Aïos au Cameroun, elles sont transformées ici en chocolat, distribuées par Kamaïos, une association fondée par Fabrice et sa femme, originaire du petit village camerounais. Alors déjà quand on s'est connus, elle avait eu du mal à m'envoyer là-bas parce que c'est vrai que c'est un village où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Donc c'est quelque chose qui est assez reculé, c'est des maisons en terre battue au milieu de la forêt, les gens vivent comme ça. Et on s'aperçoit que voilà, il ne faut pas ni être malade, ni une femme enceinte où ça se passe mal, c'est tout de suite une catastrophe. Donc on s'est dit quand même, nous dans nos pays européens, on a tout ce qu'il nous faut, voire plus. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de donner un petit coup de main sans forcément envahir ou faire des choses comme ça. Donc on a dit pourquoi pas essayer d'aller axer sur des choses que Régalien, que l'État ne fait plus là-bas ou ne fait pas. Lors d'un voyage à Aïos, Fabrice découvre des cacaoyers. Il décide de ramener les fèves et les présente au chocolatier Willy Ferrier. Willy c'est un fou, mais un bon fou, inventif, créatif. Enfin, il est dans un délire permanent, il ose tout, tout est possible. Et c'est un peu ma philosophie, mais en un peu moins de folie. Et il avait surtout un... Voilà, il a une pâte dans le chocolat qui est incomparable. Et c'est quelqu'un de formidable dans le métier. Et que moi, je n'avais pas, donc on se complète vraiment bien dans plein de choses. Et oui, la rencontre était juste folle. Et c'est pour ça que cette aventure est aussi un peu atypique. Camayos voit ainsi le jour et distribue ses premières tablettes. Au début, du chocolat noir à 75% est commercialisé. Aujourd'hui, une tablette à 85%, un chocolat au café et un chocolat au lait sont distribués dans les épiceries de Savoie et de Haute-Savoie. Tous les fonds sont utilisés pour développer le village d'Aïos. Une école, des puits, des panneaux photovoltaïques et à terme, une fabrique devrait voir le jour là-bas. Une aventure avant tout humaine pour les deux hommes. Le plus important, c'est de vivre au jour le jour. Et on s'en rend bien compte quand on est là-bas. On se lève pour aller manger. Et on se couche en ne sachant pas si on va se relever le lendemain matin. Et ce n'est pas du tout la même pensée qu'ici, où nous, on prépare un avenir, voire même l'avenir de nos enfants. Là-bas, on a véritablement un lever et un coucher du soleil qui rythme la vie en général. Et c'est dans le trouant... C'est parti !